Ça fonctionne comment une pompe à insuline externe ? Qui peut en bénéficier ? Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement ? Et qu'en est-il de la boucle fermée hybride ? La pompe à insuline, est-ce pour moi ? Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement par pompe à insuline ? Et qu'en est-il de la boucle fermée ? Lorsqu'on est diabétique de type 1 ou de type 2, la question du traitement par pompe à insuline peut se poser à certains moments de la vie, et pour diverses raisons. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé du fonctionnement de la pompe à insuline. Aujourd'hui, toujours avec Marc, qui utilise la pompe, nous allons expliquer les avantages et les inconvénients du traitement par l'usage de la pompe à insuline. Oui, il est important de bien connaître son fonctionnement et autant ses spécificités. Absolument, Marc. Et au-delà de son fonctionnement, les principaux avantages de la pompe à insuline sont une amélioration de l'équilibre glycémique, ainsi qu'une diminution du risque d'hypoglycémie, et bien sûr du confort de vie en général. Et je précise la diminution des variations glycémiques, et une amélioration de l'hémoglobine glycée, la fameuse HbA1c. Tu connais Marc ? Oui, j'ai révisé. L'HbA1c, hémoglobine glycée, est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du sucre dans le sang. Elle est le reflet de la glycémie moyenne, taux de sucre dans le sang, des trois derniers mois précédant la dernière analyse en laboratoire. Merci Marc, c'est exact. Cette amélioration passe par une diminution significative du nombre d'injections. Le cathéter se change en moyenne tous les trois jours, au lieu de quatre piqûres par jour minimum. La pompe apporte de la flexibilité. Elle permet de programmer les besoins en insuline en fonction de ses activités et des moments de la journée, avec la possibilité de se déconnecter maximum pendant deux heures. En plus, la pompe à insuline facilite la gestion des doses d'insuline grâce à la présence de calculateurs de bolus intégrés, c'est-à-dire la dose d'insuline supplémentaire administrée au besoin, par la pompe, au moment d'un repas, d'une collation ou pour corriger une hyperglycémie. En sachant que vous avez toujours la possibilité de revenir au traitement par multi-injection, en concertation avec votre diabétologue, le traitement n'est pas définitif. Il existe aussi des inconvénients que certains peuvent redouter. Oui Marc, il faut être conscient que la pompe se porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le sentiment d'être relié en permanence à un appareil peut pour certains être un frein majeur. Et puis, le boîtier apparaît pour certains comme un signe extérieur de la maladie. Le traitement par pompe nécessite d'effectuer de nombreux contrôles glycémiques quotidiens, au minimum 6 par jour. Car avec la pompe, le corps n'a pas de réserve d'insuline. Une déconnexion prolongée, un problème de pompe ou de cathéter peuvent par exemple provoquer une montée très rapide du taux de sucre. Oui, mais les pompes à insuline sont ce vendant équipées d'alarme programmable en cas de dysfonctionnement. C'est vrai Marc, mais la pompe n'est pas automatique. L'utilisateur doit être en mesure de modifier son débit basal le cas échéant, savoir calculer et programmer les bolus adéquats. Tout cela est expliqué au cours de la prise en main de la pompe à insuline par les acteurs qui sont présents dans ce choix. Malgré la souplesse de ce traitement, il est toujours nécessaire de conserver une bonne hygiène alimentaire et de pratiquer une activité physique régulière. Moi, je continue mes longueurs en piscine. C'est bien de prendre soin de soi. Mais attention, la mise en place d'un traitement par pompe n'est pas un acte anodin. Elle doit répondre à un cahier des charges bien précis pour être prise en charge. Bien sûr, c'est pour cela que nous avons 4 acteurs qui nous accompagnent dans ce choix de traitement. Le prescripteur, le prestataire de santé, le pharmacien et le centre-initiateur. Pour plus de précisions, le premier d'entre eux est votre diabétologue libéral ou hospitalier. Il enclenche la mise en place du traitement et devient le référent en matière de traitement. Il reçoit notamment les comptes rendus d'évaluation suite aux différentes formations réalisées par le prestataire. Ensuite, le prestataire de service ou de santé à domicile, appelé PSAD, et parfois le pharmacien d'officine sous certaines conditions. Le prestataire est une association ou une société qui dispense des prestations d'assistance médico-technique à domicile. Son rôle ? Assurer la formation technique initiale puis continue. Fournir le matériel nécessaire, la pompe et les consommables, et assurer une assistance technique. Organiser une astreinte disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Intervenir à domicile en cas de besoin. Assurer le dépannage en cas de panne de matériel dans un délai de 24 heures. Enfin, le centre-initiateur. Cette structure, composée d'équipes pluridisciplinaires, est compétente pour prendre en charge l'initiation du traitement par pompe et la formation. Il réévalue annuellement la pertinence du traitement. J'en profite pour vous préciser les étapes du passage à la pompe. Étape 1, la prescription du traitement. Le médecin-prescripteur qui oriente également son patient vers le centre-initiateur le plus proche. Étape 2, le choix de la pompe et du prestataire. Par le diabétologue du centre-initiateur. Étape 3, la formation technique initiale. Le patient prend contact avec le prestataire de santé qui le forme à l'utilisation du matériel. Étape 4, l'initiation au traitement et éducation thérapeutique. Une hospitalisation de quelques jours peut être nécessaire pour apprendre le maniement de la pompe, connaître la conduite à tenir en cas d'hypo-hyperglycémie et savoir calculer des bolus. Étape 5, le suivi. Technique et médical. Et une sixième étape est de faire la demande de prise en charge par l'assurance maladie. Le traitement par pompe est pris en charge à 100% par l'assurance médicale, au titre de l'affection de longue durée, ALD. Depuis 2009, sur prescription, seules les pompes à insuline location sont remboursées. Dis-moi Noah, tu m'avais dit lors du premier épisode que tu me parlerais de la boucle fermée hybride lors de notre prochaine rencontre. Oui, c'est vrai. Eh bien, sache que la mise à disposition des dispositifs de boucle fermée hybride sont déjà disponibles sur le marché et prescrits selon certaines conditions. Cette technique associe un capteur et une pompe dont le débit est réglé par un algorithme informatique, placé soit dans la pompe elle-même, soit dans un smartphone. Le débit de base de l'insuline est alors très bien adapté aux glycémies, notamment la nuit. Cependant, une intervention de l'utilisateur reste nécessaire en cas d'activité physique ou lors des repas pour les injections de bolus. Merci Noah pour tes informations toujours précieuses ! Avec plaisir ! Prends soin de toi Marc ! Et n'oubliez pas, une question ? Je demande conseil à mon diabétologue. Je contacte la Fédération au 01 40 09 24 25. www.fédérationdesdiabétiques.org www.fédérationdesdiabétiques.org